Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Buffet Froid, le podcast qui dissèque le crime en fine tranche. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison, avec un peu de retard dû à des circonstances indépendantes de ma volonté que vous connaissez déjà si vous me suivez sur Twitter, at Buffet Froid Pod. Et comme j'ai déjà bien abusé de votre bienveillance, je vous invite donc sans plus de discours à entendre le premier épisode de cette deuxième saison, l'orpheline des flots. Cette histoire commence le 13 novembre 1961, quand le pétrolier Gulf Lion, qui taillait sa route dans les eaux des Bahamas, repère un naufragé à bord d'un petit canot gonflable auquel est amarré un radeau de survie. Arrivé à portée de voie, l'homme s'identifie comme Julian Harvey, 44 ans, capitaine du catch Blue Bell, et en remorque, il tire le corps d'une enfant, Renée Duperreau, qui a péri ainsi que le reste de sa famille dans le naufrage de leur bateau la nuit précédente. Monté à bord, séché et vêtu d'habits prêtés par les marins, Harvey relate sa terrible odyssée. Capitaine salarié du Blue Bell depuis peu, il devait conduire la famille Duperreau pour un voyage d'agrément d'une semaine dans les Bahamas. Les Duperreau, dont le père était un ancien de la Navy, avaient un projet plus ambitieux, mais faute de bateaux alloués disponibles pour trois mois, ils s'étaient rabattus sur cette croisière qui ferait office de répétition générale pour leur projet de grand voyage. C'est ainsi que la famille, originaire de Green Bay dans le Wisconsin, Arthur, le père, ophtalmologiste réputé, Jean, sa femme, Brian, 14 ans, Terry Joe, 11 ans, et Renée, 7 ans, avaient embarqué le 8 novembre 1961, complétant l'équipage, Mary Dean Jordan Smith, la jeune épouse de Julian Harvey. Ils avaient donc passé une semaine idyllique à caboter entre les îles, pique-niquant sur les plages et plongeant dans les lagons, explorant les Bahamas pour la plus grande joie des enfants qui pouvaient tour à tour se prendre pour Barbe Noire ou Robinson Crusoe. Des marins croisés au hasard de leur route confirmeront que l'entente régnait à bord, les deux couples ayant rapidement tissé des liens plus amicaux qu'une simple relation client employée. Ils étaient sur la route du retour vers la Floride quand ils avaient été pris la nuit dans un coup de vent vicieux. Une bourrasque plus forte que les autres avait brisé le mât principal, lequel avait en tombant transpercé le pont et arraché une alimentation de carburant. Le flot d'essence s'était brutalement embrasé, séparant Harvey des autres passagers. Lui avait déjà à ce moment bondi vers la proue pour couper le grément dématé et le jeter à la mer avant qu'il ne balaye le pont et ses occupants. Les autres étaient tous restés à côté d'Arthur du Perrault qui tenaient la barre dans le cockpit. Ne pouvant franchir l'écran ardent qu'il coupait subitement de ses clients, Harvey avait mis le canot gonflable à la mer pour tenter d'atteindre la poupe en proie aux flammes. Mais dans l'obscurité, il n'avait trouvé que René maintenu à la surface de l'eau par son juillet de sauvetage. Hélas, elle était déjà morte quand il l'avait repêché. Les autres, tous les autres, avaient sans doute sauté dans la nuit noire pour échapper au brasier et s'étaient noyés. À quelques détails près, Harvey répète cette histoire aux autorités de Nassau. Avant de partir pour la Floride pour être entendue par les Coastguards. Déjà, la presse publie son témoignage tel quel et fait ses choux gras de la terrible tragédie. Épouvantable fortune de mer. Pourtant, il y a des détails qui troublent les plaisanciers habitués de ces eaux. Par exemple, pourquoi la vigie du phare Great Tyrop Cay à moins de 14 miles du lieu du naufrage n'a-t-elle pas vu l'incendie d'un bateau de 18 mètres ? Comment un mât peut-il percer un pont en retombant verticalement au lieu de se coucher ? Du jamais vu de mémoire de marin. Pourquoi Dupéro, lui-même navigateur averti, a-t-il manœuvré vent arrière renvoyant les flammes vers le navire, au lieu d'utiliser la brise pour souffler les flammes vers la poupe hors du bateau ? Alors c'est vrai, ça jase un peu sur les pontons. Mais pour l'heure, le public des loups de mer aguerris et autres yachtmen pensent au pire qu'Harvey est un capitaine de bateau à l'avoir. Parce que si l'homme n'est pas vraiment connu pour ses prouesses nautiques, il est loin d'être ordinaire. C'est un authentique héros. Pilote de bombardier pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec 29 missions de guerre sous la ceinture, il est resté dans l'Air Force, où il s'est reconverti en pilote d'essai, sur jets. Puis la guerre de Corée a ajouté 114 missions de chasseurs à réaction à son tableau. Et il a quitté honorablement l'armée en 1958, après une décharge médicale, 17 ans de service, 12 médailles acquises au combat, ainsi que le grade définitif de major après avoir fait fonction de lieutenant-colonel à titre temporaire. Dans ces années de passage du mur du son, où l'on rêve déjà d'espace, l'image du pilote militaire est un puissant archétype dans l'imaginaire US. Et Harvey incarne totalement le mythe. Tout le monde le décrit comme remarquablement intelligent, cultivé, charmant, et même selon les dires de la gente féminine, romantique. Physiquement, c'est un athète accompli qui a financé en partie ses études par du mannequinat de bodybuilding. Men sana in corpore sano. Donc, quoi qu'en pensent a priori les enquêteurs des Coast Guards, ils ne vont pas le traiter d'emblée comme un suspect. La commission d'enquête va chercher des erreurs, sûrement, des fautes peut-être, mais personne ne songe encore que la vérité sur la catastrophe puisse être fondamentalement différente du récit qu'Harvey en fait. Quant à Harvey, s'il apparaît froid et réservé, on ne peut pas lui tenir rigueur d'être maître de ses nerfs. Il n'aurait pas accompli la brillante carrière qu'il a eue dans l'Air Force en étant le jouet de ses émotions. Quand le prototype du héros US du moment est le Steel-Hide Missile Man, comment soupçonner de duplicité criminelle celui qui en est pratiquement la copie en chair et en os ? Les auditions s'ouvrent donc le 16 novembre dans une ambiance assez cordiale. Les enquêteurs n'ayant nullement l'intention d'accabler le pauvre capitaine. Harvey répond naturellement aux questions, sans trouble apparent et l'enquête informelle se déroule dans un climat relativement serein, jusqu'au moment où le capitaine Robert Barber se précipite dans la salle d'audience avec une nouvelle extraordinaire. Un rescapé du naufrage a été retrouvé en mer, vivant. On entend Harvey murmurer « Oh mon Dieu ! » dans le tumulte. Il se tait quelques instants et il ajoute tout de suite « N'est-ce pas merveilleux ? » Puis visiblement secoué, il quitte la salle. Et personne ne le reverra vivant. Mais revenons quelques heures plus tôt sur le cargo grec Captain Theo. Le marin de veille a repéré dans les déferlantes un minuscule point qui danse sur la crête des vagues, à 60 miles au nord de Nassau, dans les eaux de Sandy Point. Le cargo se détourne au secours du naufragé et arrive bientôt en vue d'un radeau de survie. Mais peut-on même parler de radeau ? C'est une sorte de grosse bouée, moins longue qu'un homme, dont un filet forme le fond, sans espace sec, sans protection, sans matériel de survie ni fusée de détresse, à la merci des requins qui hantent ses os. Miraculeusement encore consciente, assise dans ce dispositif précaire, après 84 heures de mer, sans boire ni manger, et gravement brûlée par le soleil tropical, il y a la frêle silhouette blonde de Terry Joe Duperreau. Un marin immortaliste de sauvetage, prenant un cliché qui fera le tour du monde étalé sur une double page du magazine Life en décembre 1961. La fillette est promptement hissée à bord, hydratée et couverte aussi bien que possible par ses hommes frustres. Elle a la force de murmurer son nom et celui de son bateau, le Bluebell, avant de sombrer dans le coma. Elle est téléportée dans un état grave vers un hôpital de Floride, et les médecins se succèdent au chevet de celles qui viennent passer pratiquement 4 jours seules sur l'océan pour tenter de la sauver. Pendant que Terry Joe se bat pour sa vie dans son lit d'hôpital, le lendemain 17 novembre, le propriétaire du motel Sandman de Miami s'inquiète de ne pas voir reparaître un client arrivé la veille. Suspicieux, il appelle la police qui découvre bientôt que l'homme s'est suicidé dans la salle de bain en se tranchant l'artère fémorale de la cuisse gauche puis la gorge. Cet homme qui s'était fait appeler John Monroe dans le registre est bien sûr en réalité Julian Harvey. Il a laissé une longue lettre faisant office de testament dans laquelle il écrit notamment Le reste de la lettre est consacrée aux dispositions qu'il souhaite que l'on prenne pour l'adoption de son fils et il demande pour toute sépulture à être immergée au large. Ailleurs dans la ville, Terry Joe a pour elle l'incroyable résilience de la jeunesse, si bien qu'à peine deux jours après son sauvetage, ignorante du sort de Julian Harvey et, quoiqu'encore très faible, elle est déjà en mesure de raconter son odyssée aux enquêteurs des Coastguards. Et tout devient clair. Son récit est poignant. Dans la nuit du 12 au 13, elle était partie se coucher la première dans la cabine qu'elle partageait avec sa jeune sœur Renée, lorsqu'elle avait été réveillée par des hurlements venant de l'habitacle, de son frère en particulier. Lorsqu'elle avait réussi à rassembler le courage nécessaire pour sortir, elle était tombée sur une scène de cauchemar. Son frère et sa mère, ensanglantés, gisaient dans le carré, morts. En état de choc, en jambant les corps, elle avait tenté de monter sur le pont, mais Harvey, l'apercevant, l'avait repoussée dans la cabine où elle s'était blottie sur la couchette. Selon elle, à cet instant, le mât était intact et il n'y avait aucun incendie à bord. Tremblante, elle avait longtemps attendu dans le noir jusqu'à ce qu'elle remarque l'eau qui avait commencé à s'infiltrer par la cale et qui montait lentement. Lorsque le niveau de la mère avait atteint celui de sa couchette, ne pouvant plus tenir, elle avait pris le risque de ressortir. Et en la voyant reparaître sur le pont, Harvey avait semblé hésiter puis réalisant que l'annexe vide commençait à partir à la dérive. Sans un mot, il avait plongé à sa suite, la laissant seul sur le voilier blessé à mort au milieu des cadavres de sa famille. Dans un état second, elle avait réussi à détacher le deuxième radeau, à rimer au grand mât, toujours intact et à s'éloigner du bluebell avant qu'il ne disparaisse dans les profondeurs. Sans aucun moyen d'influencer sa route, sans vivres et sans eaux, elle avait entamé un périple de plus de trois jours sur l'océan. Encerclée par les requins, battue par les vagues, brûlée par le soleil et glacée par les nuits humides, elle avait frôlé la mort. Son témoignage, qu'elle réitérera sans varier le lendemain, dissipe soudainement toutes les interrogations persistantes sur le scénario improbable d'Harvey. Pas de coup de vent, pas de dématage, pas d'incendie. Donc les enquêteurs, matériellement, croient très vite à la version de Terry Joe. Harvey a éliminé tous les témoins, il a sabordé le bluebell et a laissé Terry Joe en vie in extremis parce qu'il risquait de perdre son canot de sauvetage qu'il n'avait probablement pas bien amarré. Serait juste le coup de folie d'un homme qui décide subitement de supprimer six personnes innocentes. Problème, Julian Harvey n'a jamais donné l'impression d'être fou, ni avant ni après le massacre. Au contraire, ses sauveteurs et les journalistes qui l'ont rencontré immédiatement après parlent de quelqu'un de posé, sûr de lui, calme, capable d'aller s'acheter des vêtements neufs en posant le pied à Nassau pendant que tout le monde cherche à savoir où sont l'épave et les corps. Alors, les enquêteurs vont creuser le passé de Julian Harvey à la recherche sinon d'un mobile précis à tout le moins d'une explication pour ce crime injustifié. Et la séduisante façade assemblée par l'homme au cours de sa vie va très vite se fondiller. On le pensait séduisant, on le découvre vain et narcissique, on le pensait habile et courageux pilote d'essai, ses collègues se rappellent d'un homme au réflexe usé avec des ennuis de moteur récurrents quand l'émission se compliquait. On le pensait marin, on apprend qu'il a déjà coulé au moins deux bateaux à chaque fois dans des circonstances laissant croire à une fraude à l'assurance. Enfin, on le pensait romantique et on lui découvre une vie sentimentale foisonnante. Harvey a en effet été marié cinq fois en tout, divorcé trois, et Mary Dean, qu'il venait d'épouser, n'était pas la première de ses épouses à périr dans un accident apparent où il était présent. En 1949, il conduisait sous la pluie sur une route de Floride lorsqu'au passage d'un pont, sa voiture avait percuté la rambarde et plongé dans le bayou en dessous. À l'arrivée des secours, Harvey est bien vivant sur le bas-côté, mais sa seconde épouse, Johan Boylan, ainsi que sa belle-mère se sont noyés dans l'épave. Il affirmera avoir réussi à sauter in extremis du véhicule en marche, mais rien ne laissera deviner qu'il est tenté, même après l'accident, de porter secours aux deux femmes prisonnières du véhicule immergé. Le père de Johan, suspicieux, réclame une enquête officielle, mais rien de concret ne sera entrepris par les autorités, et Julian Harvey empochera sans problème l'assurance vie récemment souscrite par sa jeune épouse à son profit. Or, le couple de Julian et Mary Dean battait déjà de l'aile avant même leur mariage. Les deux fiancés avaient bien failli annuler totalement leur noce en juin avant de finalement se rabibocher et se marier à la sauvette le 26 juillet, à peine trois mois plus tôt. Ce qui n'avait pas empêché de Julian Harvey de souscrire de nouvelles polices d'assurance vie. Mais s'il avait négligé de payer les primes de la sienne de sorte qu'elle avait immédiatement expiré, il avait consciencieusement abondé celle de sa jeune épouse pour un montant non négligeable de 40 000 dollars. Pour les enquêteurs, le scénario le plus plausible de cette nuit de cauchemar est donc le suivant. Harvey, playboy narcissique, finançait une bonne partie de son train de vie par de la fraude aux assurances, sur les biens comme sur les personnes. Son charme, sa prestance, ses états de service le rendaient insoupçonnable. Lors de la croisière fatale du Bluebell, il avait prévu de se débarrasser de Mary Dean à la première occasion, à moins qu'il n'ait agi sous le coup de la colère lors d'une énième querelle de ménage, peu importe. Le but était probablement de maquiller le crime en accident en la faisant disparaître de nuit dans les flots. Mais Mary Dean avait opposé plus de résistance que prévu, ce qui avait sans doute alerté le père de Terry Joe qu'Harvey avait alors supprimé. Mais la bagarre ayant alerté les autres passagers, Harvey n'avait pas eu d'autre choix que de les tuer tous pour dissimuler son forfait. La survie inattendue et pour tout dire franchement improbable de Terry Joe avait scellé son destin. Acculé, il avait fui une dernière fois dans la mort. Et son ultime vœu respecté, son corps immergé avait rejoint celui de ses victimes dans la tombe liquide. Voilà, en conclusion de cet épisode et pour finir sur une note plus gaie, Terry Joe, malgré le choc considérable de cette nuit de terreur et l'éradication brutale de ses parents et de sa fratrie, a été finalement recueillie par sa famille proche. Son histoire ayant ému l'Amérique, elle a reçu de nombreux témoignages d'affection et puis elle a mené une vie belle et bien remplie devenant mère puis grand-mère et elle a consacré sa vie professionnelle à la sauvegarde des espaces naturels du Winconson. Cet épisode est donc désormais terminé, j'espère qu'il vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro le plus rapidement possible. le plus rapidement possible.